Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La séance ordinaire à l'île de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale a eu lieu. Les routes intercommunautaires d'Arabie Kalanj en Aksar seront asphaltées. Un professeur turc a publié la carte de la Grande-Arménie. Akirs, quoi en alpinisme ? Une opportunité de conquérir les hauts sommets de l'Artsar. Voisin fasciste. La forterrasse d'Angertoun est le trésor des rois arméniens d'Achakouni. Edouard Melikian. Le triptyque de Parajanov inclus dans la collection nationale du Centre Pompidou en France. La séance en ligne de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olio le 12 janvier avec la participation de députés de la République d'Arménie Occidentale de différents pays. Les questions liées au règlement antérieur de l'Assemblée Nationale ont été débattues au cours de la séance. La question principale à l'ordre du jour de la séance concernait les fonctions des commissions constituées, les propositions soumises par les députés inclus dans les commissions, sur la base desquelles le programme de travail des commissions sera déterminé. La séance de l'Assemblée Nationale a été présidée par le président de l'Assemblée Nationale, Léonardo Basmadjian. Il y a 203 habitants dans la communauté d'Arabé-Calange de la région de Martakert en Artsar. Le chef de la communauté Arabé-Calange, Hovik Saïan, a déclaré cela, notant que les villageois menant une vie normale. 28 habitants déplacés se sont installés dans le village. Nous avons un bâtiment municipal qui a besoin de rénovation. Nous n'avons pas de poste de secours et la salle de banquette est amossier construite. Il y a 16 élèves dans l'école. Les routes intercommunautaires seront bitumées dans un proche avenir comme prévu, a précisé le maire. Selon lui, pendant la guerre de 44 jours, deux maisons ont été détruites dans le village et une vingtaine de maisons ont été partiellement endommagées. Le village est gazifié, alimenté en électricité et en oeufs. Parlant de l'emploi de la population, le chef de la communauté a mentionné que les principales directions d'emploi sont l'élevage et l'agriculture. Le professeur turc de l'Université d'Ankara, Bulent Ipichorlou, a publié une carte sur sa page Facebook intitulée « L'hélénisme et l'anatolie à l'époque romaine ». Il est à noter que la carte des Han à deux siècles représente une grande partie de la Grande-Arménie et de la Pseud-Arménie, qui n'a pas été couverte par le professeur turc. Le projet d'alpinisme d'Epicars est un programme de développement communautaire qui a été généré dans le cadre de la communauté enseignée arménie, des programmes étudiants. L'auteur du programme, Arzrun Arshakyan, a déclaré cela lors d'une conversation avec le correspondant d'Arzhar Press et a noté qu'il est mis en oeuvre grâce à la fondation OSMI, Arzhar et au soutien de la Fédération arménienne d'alpinisme. Dans le cadre du projet, un mur d'alpinisme a été construit sur le territoire de la 3e égoste Panagert, un mur d'escalade artificielle, qui est le premier de ce type en Arzhar. Le Dépicars sera un lieu où seront dispensés des cours de sauvetage sur la nature, l'alpinisme, la géographie et les premiers secours, ainsi que des campagnes de randonnées régulières qui permettront aux enfants de l'Arzhar de faire connaissance avec l'Arzhar en devoir de leur communauté. L'objectif du programme est l'endourissement physique et mental des étudiants de l'Arzhar, le transfert de nouvelles connaissances et la connaissance de la nature, des montagnes, de l'Arzhar en général, a déclaré Arshakyan. Les relations entre la République d'Arménie et la Turquie rompues depuis 1993, tendent de se régler par la nomination d'un représentant spécial mutuel. Pour l'Arménie occidentale sous occupation, les relations avec la Turquie sont rompues depuis 1920. La politique de la Turquie, qui est passée de zéro problème uniquement, à des problèmes avec ses voisins, n'est pas indépendante de sa politique antérieure et de la réalité de l'état-nation. Le peuple arménien, qui est bien conscient de visages génocidaires et des mains sanglantes de l'état turc, de la rhétorique d'une hostilité sans borne envers les Arméniens, n'oubliera jamais son ennemi, même si son an encore passe. Lisez l'article complet sur notre site web. Édouard Melikian, qui étudie la cuneiforme et les cartes, a écrit sur sa page Facebook. Maintenant, c'est autour du fort d'Angers, le centre de la province d'Angertoun dans la région d'Arznik. Qu'écrivent toutes nos sources sur le fort d'Angers, le nom Angers est dérivé de la divinité du même nom. L'Angers se distingue par sa position stratégique et son importance historique. La ville fortifiée se trouve sur la rive de Tigris. Selon Agatangéros, le grand prince d'Angertoun était classé immédiatement après les quatre gardes frontières arméniennes. Le nombre de l'Angertoun était de 3400 cavaliers, qui étaient chargés de garder la porte d'Arménie occidentale. Des ruines arméniennes ou des monuments débuts sont encore conservés dans de l'Angertoun. Des bâtiments ont été conservés près du réservoir construit dans cette partie de Tigris. Selon Paftos Buzan, la forterrasse d'Angertoun était le trésor des rois arméniens à Chakouni. Trois films du réalisateur arménien Sergei Parajan offriront partie de la collection du musée national d'art moderne Georg Pompidou en France. À cette occasion, une cérémonie a été organisée pour remueillir des trois films. Les fresques de Kiev Hakob Hovnatyan, symboles arabes sur des thèmes prison maniés restaurés sur de nouvelles pellicules 35 mm. L'ensemble du préçu de restauration des trois films a été présenté par Daniel Birk, partenaire du Centre national de films d'Arménie, conservateur du programme classique de cinéma arménien et spécialiste de la restauration de films. L'événement s'est déroulé en présence de Shushanik Mirzahanyan, directeur du Centre national de films d'Arménie et de représentant de l'UJAB France. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'un performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada